La mosquée homogène a refusé du monde à ses journées spéciales pour les fidèles musulmans. Trappés de leurs plus beaux habits, ils ont sacrifié à la prière de l'aide-el-faitre. Récital du Saint-Coran, des louanges à Allah, entre autres bonnes actions, ont accompagné les fidèles avant l'arrivée de l'imam. Une fois à l'intérieur, il a aussitôt appelé les fidèles à asserrer les rangs et procéder à la prière. Monu dans son serment du jour, le bon comportement des fidèles est la solidarité. Le prophète nous prudique de porter un bandoulière le jour du jugement dernier. Se comporter de la plus belle des manières avec tout le monde, pour ainsi recorter les fruits de nos bonnes actions, une fois devant Dieu. Elles ont reçu la politique et la nomination du nouveau chef de l'État. Être chef d'État, c'est une lourde responsabilité. Omar Ibn Abdulaziz, quand il a été nommé à la tête du Royaume, il avait versé des chauds larmes, car étant conscient de la tâche, nous invitons son Excellence le Président Basouli Diomaï Faïi à s'inspirer du prophète. Nous invoquons le Tout-Puissant de lui alléger la tâche. Un message adoué par les autorités présentes. Un message du khalife, qui a été un message instructif, un message d'apaisement, un message de conseil, un message de guide pour les nouvelles autorités, et surtout un message de prière pour les nouvelles autorités et pour le pays tout entier. A l'unition, ils appellent à la fusion des cœurs pour mettre le Sénégal dans les rails de l'émergence.